Bonjour Clémentine. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Clémentine, tu es députée de Seine-Saint-Denis, membre du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale et tu es aussi donc la directrice de la rédaction de Regards avec Elsa Faucillon et tu es depuis lundi aussi chef de file pour La France Insoumise en binôme avec Paul Vanier pour la région Île-de-France pour les prochaines régionales en 2021. Alors on va y revenir mais d'abord La France Insoumise interroge pas mal ces derniers temps à gauche notamment après l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans l'Opinion dans laquelle il réaffirme sa volonté de réinstaurer ou d'instaurer plutôt un service citoyen obligatoire qui est une sorte de service militaire amélioré qui ne dit pas son nom mais aussi ce matin sur France Inter le député François Ruffin qui voudrait que l'on referme les frontières aux capitaux, aux marchandises et aux personnes. Tu juges comment ces deux propositions ? D'abord elles ne sont pas quand même au cœur de nos batailles du moment, je tiens quand même à le dire, je vais répondre puisque dans les batailles du moment il y a bien sûr tout l'enjeu des lois sécurité globale après bien d'autres puisqu'on en est à la neuvième loi liberticide depuis le début de la mandature donc ça c'est quand même notre engagement le plus important de ces dernières semaines donc je tiens quand même à le dire et le deuxième c'est sur la crise sanitaire où là aussi on est très engagé pour avoir des propositions concrètes qui nous permettent d'envisager la suite de façon plus sereine, organisée et juste que ça ne l'est aujourd'hui. Donc je dis ça en préambule parce que c'est important parce que je vois bien comment après on tire un fil et d'un seul coup on voit plus le cœur de ce que sont nos priorités et nos engagements. Sur le premier point, alors j'ai lu aussi service militaire. Au début quand j'ai vu sur les réseaux sociaux passer Jean-Luc Mélenchon propose un service militaire, je dis qu'est-ce que c'est ? Donc en réalité ça correspond à une proposition que je veux préciser ici qui est un service civil. Un service civil c'est-à-dire un service citoyen qui est d'ailleurs pas mal demandé par le monde associatif qui travaille avec la jeunesse et qui permettrait en fait pendant neuf mois, au moins de 25 ans, d'avoir une activité d'utilité publique, de s'engager avec le monde associatif. Tiens par exemple là dans la crise sanitaire, enfin il y a plein de travaux possibles qui permettent de quelque part s'insérer, enfin je ne sais pas comment dire, d'avoir une activité qui serait rémunérée au SMIC et qui est d'utilité publique. Et je pense que ça fait partie en fait d'une république digne de ce nom qui a une jeunesse qui à un moment donné donne de son temps pour des activités qu'on jugerait utiles. Voilà, c'est ça l'état d'esprit de ce qui est défendu à la France internationale. Ce n'est pas la conscription militaire version avant la réforme ? Non, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. Et le deuxième point sur François Ruffin qui envisage la possibilité de refermer les frontières aux personnes ? En tout cas, pas la logique qui est la mienne, je l'ai dit sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, on a des capitaux qui circulent et une fermeture toujours plus grande pour les personnes. Donc moi, je pense qu'il faut avancer en horizon vers l'inverse. C'est-à-dire que la logique des capitaux qui circulent partout, ça, ce n'est pas possible. Et en revanche, je crois qu'il faut davantage accueillir que ce qu'on ne le fait aujourd'hui. Et ça commence par déjà donner des droits à celles et ceux qui travaillent sur notre territoire. Alors, tout de suite, abolir toutes les frontières, évidemment, on ne peut pas le dire pour ici, maintenant, tout de suite. Mais c'est vrai que dans l'horizon qui est le mien, c'est un horizon de circulation des personnes. Alors après, François Ruffin a fait un post sur son Facebook pour donner des précisions par rapport à ce qu'il a dit ce matin. Et il dit des choses que je trouve intéressantes, notamment sur le fait que quand on pense circulation, c'est toujours circulation des pauvres, en fait. Quand il faut fermer les frontières, ce n'est pas pour les élites de la globalisation. Celles-ci, elles peuvent tout à fait circuler. Quoique Emmanuel Macron envisage l'idée de fermer les frontières pour les gens qui voudraient partir à Noël faire du ski. Donc là, c'est plutôt pour les très riches. Enfin là, on est complètement sur une autre problématique. Mais pour ce qui est le geste humain, on sait bien que la France n'a même pas été capable d'accueillir l'Aquarius. Donc c'est tout à fait dramatique. Et donc voilà. Après, il reste toujours débat, au sein des gauches d'ailleurs, sur ces enjeux de frontières, de façon de faire vivre du protectionnisme ou pas, etc. Donc c'est un débat qui nous traverse. Il faut être quand même très honnête là-dessus. Après, quand on décline en propositions concrètes, il y a en réalité de la cohérence. Mais c'est plus sur la vision, la façon de l'énoncer, l'horizon, que peut-être on peut avoir des différences. C'est quand même heureusement qu'il y a parfois encore du débat. Alors donc Clémentine, tu es, je l'ai dit, chef de file pour la France insoumise pour essayer de ravir la région Île-de-France à la droite à Valérie Pécresse. Quel constat tu fais aujourd'hui de l'état de la région Île-de-France ? Et surtout, si tu par exemple en deviens la présidente, quelle gueule elle aura cette région Île-de-France ? D'abord, il faut inscrire l'élection régionale qui, je l'espère, aura lieu en juin, dans le contexte qui est le nôtre, contexte de crise sanitaire. Mais peut-être qu'on peut en tout cas avoir un horizon qui est moins noir que ce qu'on a aujourd'hui. Mais la crise économique et sociale, par contre, elle est là, elle est durable et elle risque de s'aggraver, surtout avec les politiques qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement qui est très très néolibéral. Donc la première tâche déjà, c'est de rendre cette région comme un allié pour faire une sorte de bouclier social dans ce moment de crise multiple. Et donc ça implique de partager les richesses, de soutenir celles et ceux qui vont être les premières victimes de cette immense récession économique. La deuxième chose, c'est plus au long cours, la vision très différente de celle de Valérie Pécresse que je veux porter. Parce que je crois qu'elle, ce qu'elle construit comme type de région, c'est un modèle de course entre mégalopoles internationales. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans l'obsession de la compétitivité, de la concurrence, de la sélection. Et c'est ça un peu sa norme et sa vision du développement du territoire. Il faut savoir que par exemple, quand elle est arrivée, elle a mis à la poubelle le ZDRIF, qui est un document un peu administratif, mais très politique, puisque c'est un schéma directeur qui permet de se projeter et qui devait aider à un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest. Ce n'est pas son problème. Or, moi, je veux être la candidate d'une égalité territoriale, sociale aussi, mais territoriale, précisément en rééquilibrant entre Paris et la banlieue, et singulièrement la moyenne et la grande couronne, et entre l'Est et l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, on a en gros des cités-dortoirs d'un côté de l'Île-de-France et la défense de l'autre. Et ça, ça n'est pas acceptable. Et quand on regarde les prérogatives de la région, ça nous parle de logements, de transports en particulier, mais aussi beaucoup d'investissements publics dans des équipements ou d'interactions avec le monde économique, qui fait qu'il y a beaucoup de pouvoirs dans cette région pour agir et faire en sorte qu'on n'ait pas des poches désertifiées et d'autres très denses en termes de richesse, encore qu'il faudrait discuter de ce qu'est la richesse. Et donc, c'est ça aussi, faire une région dans laquelle il n'y a pas sans arrêt de plus en plus de monde qui a envie de partir vivre ailleurs, parce que la vie est trop stressante, parce qu'on n'y respire plus. Et ça aussi, la question de la qualité de vie pour toutes et tous, elle est au cœur de notre projet, de mon projet. Alors par exemple, là, tu viens de parler du logement. Qu'est-ce que tu entends faire, en fait, avec la politique du logement ? C'est la politique du logement social que tu veux investir ? Ou c'est, est-ce que tu veux t'attaquer au fait qu'il y a des gens qui dorment dans un coin de l'Ile-de-France et qui vont travailler dans un autre et que ça, ça crée nécessairement des déséquilibres ? Ou est-ce qu'il faut s'attaquer à tout ça à la fois ? Est-ce que la région, à vocation, peut s'attaquer à ce type de problème ? Déjà, bien sûr, il y a des questions sur lesquelles ces décisions pèsent énormément. Et on sait que Valérie Pécresse, en fait, est une ennemie du logement social. Elle pense que ce qui est formidable, c'est l'accès à la propriété individuelle. et pas le logement social qu'elle assimile à pauvreté, à aussi service public. Et c'est pas du tout ce qui est son truc, puisqu'elle, elle est du côté du privé. Et donc, la logique du logement social n'est pas la sienne. Donc moi, je veux être la candidate qui réhabilite le logement social et qui mène aussi des rapports de force avec les maires qui ne veulent pas en construire, s'opposent même à appliquer les quotas qui sont mises aujourd'hui dans la loi. Donc ça, c'est quand même assez grave. Donc c'est rééquilibrer, en fait, les pourcentages de logements sociaux dans les mairies et dans les, on va dire, les départements où il y en a moins, par rapport à ceux où il y en a plus ? Oui et non. C'est-à-dire que oui, il en faut. Enfin, je pense qu'il en faut globalement plus. Et le rééquilibrage, pour moi, il ne porte pas sur ça. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec l'idée que ceux qui auraient atteint déjà des quotas très importants devraient s'arrêter de faire du logement social. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc ce n'est pas rééquilibré au sens où il y en a qui devraient s'arrêter et d'autres qui devraient en construire pour que ce soit totalement étal. Ce n'est pas ça. Le rééquilibrage, pour moi, il est d'abord sur l'accès à ce qui fait une vie quotidienne chouette. Je le dis comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il faut que sur un périmètre qui n'est pas un grand périmètre, mais qui est un périmètre humain, sans qu'on soit obligé de prendre sa voiture pendant des heures ou de courir après des transports en commun dans tous les sens, eh bien que l'on ait dans ce périmètre-là accès à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel, c'est accès à un logement, bien sûr, accès à un emploi. Or, bien souvent, les emplois sont très loin des zones où il y a davantage d'habitations. Ensuite, il faut qu'on ait accès à la culture, aux loisirs, au sport, au commerce de proximité. Bref, à ce qui fait la santé, c'est fondamental. Or, il y a des déséquilibres très importants au sein de l'île de France. Donc le rééquilibrage, il est plus sur ça. C'est-à-dire comment chacun, chacune, de là où il est, ne passe pas un temps monstre dans les transports à s'user la santé et à se stresser la vie, à perdre du temps. Et comment on peut avoir ce plaisir du droit à la ville, ce qu'on peut appeler le droit à la ville dans la définition que j'ai eue, aux quatre coins de l'île de France. Or, là, ce n'est pas du tout comme ça que se développe l'île de France, avec une frontière très étanche qui est celle du périphérique et qui fonctionne dans les deux sens, d'ailleurs, parce que les Parisiens ont du mal à la franchir pour aller en banlieue et d'ailleurs ne voient pas ce qu'ils iraient à y faire. Mais il faut savoir que quand on est en banlieue, c'est aussi très compliqué d'aller dans Paris parce que Paris s'est bunkerisé. Et donc, il faut faire de cette frontière du périphérique un trait d'union et non pas quelque chose d'étanche qui clive. Et ça, c'est tout un travail qui appartient à la présidente de région. Alors, on ne va pas se mentir, un des enjeux de ces élections, c'est aussi de conserver des départements à gauche, notamment par exemple le Val-de-Marne qui est dirigé par Christian Favier, un communiste, et la Seine-Saint-Denis, qui est dirigé par un socialiste. Honnêtement, le risque, il n'est pas tant que les insoumis prennent le pouvoir dans ces départements, mais que la droite le ravisse. Dans une interview à l'Obs, tu dis que la région Île-de-France est dirigée par et pour Versailles, Neuilly, Passy. Mais qu'est-ce qui séduit pourtant les électeurs dans le programme de Valérie Pécresse dans des départements comme la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne ? Alors, il y a une première partie de son électorat qui est une partie très inclue, c'est-à-dire de cadres supérieurs qui vont voter. Voilà. Donc, elle a une assise de départ dans des secteurs qui sont des secteurs qui ont cette habitude absolue ancrée d'aller voter et qui défendent aujourd'hui, on le sait bien, avec Warren Buffett, on le sait parfaitement bien, qui, eux, sont très conscients de la guerre des classes qu'ils sont en train de mener et donc, ils vont mettre le bulletin de vote. Donc, nous, on a déjà cette difficulté qu'on est dans une élection, la régionale, qui concentre beaucoup, beaucoup d'abstention. Donc, c'est une première difficulté pour nous. La deuxième, et c'est ce que tu pointes et qui est parfaitement juste, c'est que je le vois depuis la Seine-Saint-Denis, c'est qu'on voit bien qu'on a cette droite qui est une droite sécuritaire, étrangère aux enjeux écolos, qui est très libérale sur le plan économique et qui, en effet, arrive à capter un électorat populaire comme l'extrême droite, qui a une avance sur nous, malheureusement, et c'est terrifiant, dans l'électorat populaire. Donc, je pense qu'il y a d'abord des raisons de fond au long cours. C'est quand même l'espérance communiste et l'effondrement du vote communiste. Ça, c'est quand même une raison très importante qui fait que ce qu'on appelait la banlieue rouge n'est plus la banlieue rouge d'hier. Donc, ça, c'est un premier problème. Et la droite a su capter dans ce cadre-là. Plus la social-démocratie. Alors, très récemment, le bilan de la Hollandie, moi, je l'ai vu dans ma circonscription, combien de gens me disaient « mais c'est la gauche, mais on ne comprend plus rien », etc. Donc, une espèce d'impression de la gauche qui était liée à ce quinquennat qui a mené une politique contre les milieux populaires. Donc, forcément, ce n'est pas simple. Mais là, on a le quinquennat de Macron. On ne peut pas vraiment dire « c'est un quinquennat de droite ». Ça fait trois ans. C'est long. On ne peut pas… D'abord, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à faire 20% à la présidentielle. Et le problème maintenant, c'est de reconstituer à l'échelle territoriale, et c'est fondamental pour avoir une force politique solide, le maillage qui nous permet justement de gagner sur des élections locales, régionales, etc. Et le combat idéologique, parce qu'il n'a quand même échappé à personne, qu'en ce moment, c'est quand même le concours lépine des idées d'extrême droite, et que le tapis rouge est fait aux idées de Marine Le Pen. Et donc, ça tire à droite, sachant que la droite plus classique lui court quand même après. Parce que quand on l'écoute bien, je suis désolée, mais ce qu'elle raconte, c'est terrible. Et Valérie Pécresse a par exemple déjà promis qu'elle allait faire la campagne contre les islamo-gauchistes, qui est une façon de cibler bien des familles à gauche. Bon, avec ce mot vide creux, de totale manière d'éviter évidemment le débat de fond. Je ne fais pas plus long là-dessus. Mais ce qu'ils arrivent aussi à capter, c'est évident, c'est d'abord un besoin, une espèce de besoin d'ordre dans un monde qui fait peur. Ça, je pense que c'est un fil possible de se dire bon, ben là, on va mettre de l'ordre et puis ça ira mieux. Bon, c'est un raccourci qui nous emmène en fait au monde d'avant. Et toi, tu ne veux pas mettre de l'ordre ? Ce n'est pas le terme que j'utiliserais. Je veux mettre de la justice. Je veux mettre de la justice, je veux mettre de l'égalité, de la liberté. Ce n'est pas le mot d'ordre, mais on voit bien dans ordre, réaction. C'est aussi de se raccrocher pour un monde populaire qui est très déstabilisé par la situation actuelle, très précarisé, de se dire bon, ben avec la droite, ce sera au bérite. Donc, si je travaille bien, je vais pouvoir m'en sortir. Et au fond, je serai protégé avec tout le discours sécuritaire où on voit que quand on allume sa télé, c'est vachement ça qui est mis en boucle. Donc, c'est à nous d'être fort maintenant et d'expliquer qu'être protégé véritablement, c'est une autre voie que celle de la surveillance généralisée. Ce n'est pas vrai qu'elle nous protège puisqu'elle l'a mis de nos libertés et que ce protégé prend d'autres voies. Et c'est à nous aussi de dire que nous sommes capables d'améliorer les vies, de proposer quelque chose de façon crédible qui améliore les conditions de vie du monde populaire. Et c'est sur ça que je reviens à mon premier point, qu'il y a un doute qui s'est installé. Mais moi, j'ai la conviction que la situation est en train de basculer positivement pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce temps de déclin. Je veux croire, peut-être je veux croire qu'on est dans un monde, au contraire, où on recharge les batteries et où notre discours à gauche, comme l'a montré la manifestation incroyable contre la loi de sécurité globale, montre qu'il y a quand même dans ce pays des gens qui sont du côté de l'entraide, de la solidarité, du partage et des libertés. Alors, tu as été nommé, je ne sais pas vraiment comment on dit, par un comité électoral de la France Insoumise avec ton binôme Paul Vannier et avec d'autres dans les autres régions françaises. Pourquoi avoir choisi ce mode de désignation ? Pourquoi la France Insoumise a choisi ce mode de désignation ? Et pas, par exemple, le même mode de désignation que Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, c'est-à-dire en passant par l'approbation populaire ? Pour une régionale, c'est plus compliqué parce que c'est une élection moins populaire. Après, je ne suis pas dans les instances qui ont décidé du mode de scrutin, donc c'est très difficile pour moi de répondre. Je sais qu'en tout cas, l'instance régionale était tirée au sort aux deux tiers, ce qui est une méthode spécifique à la France Insoumise pour son mode de désignation. Mais je n'ai pas participé à toutes les discussions nationales qui ont conduit à ces modes de désignation. Alors, tous les binômes qui ont été choisis sont 100% France Insoumise pour le moment. Il y a trois députés nationaux, il y a un député européen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des ouvertures qui sont possibles à des personnalités qui seraient extérieures, des personnalités qualifiées ou qui viennent d'autres parties ? Ou alors, c'est non, non, voilà, on a nos chefs de file. Et si on veut rentrer dans cette dynamique-là, il faudra forcément se mettre derrière ces chefs de file. Non, il y a beaucoup de discussions. Les chefs de file, d'ailleurs, tous les partis font comme ça, ont leur propre chef de file. Ce qui ne dit pas qu'à la fin, leur chef de file est la tête de la liste. Et donc, il y a des discussions en ce moment, notamment entre la France Insoumise et le Parti communiste français, pour la région Île-de-France, mais pas seulement, aussi à l'échelle nationale. Et on a essayé, les uns les autres, d'avoir des discussions avec d'autres partis politiques. Ce n'est pas toujours facile, parce que Europe Écologie Les Verts a fait le choix de faire cavalier seul dans ces élections régionales partout. Et que le Parti socialiste, ce n'est pas une surprise, de toute façon, considère la gauche dans une certaine limite. Et en tout cas, ne s'adresse pas à la France Insoumise, à part pour jeter la vindicte de la pensée dominante. On l'a vu avec Anne Hidalgo, qui a expliqué que nous avions, et quand je dis nous, c'est aussi bien Europe Écologie Les Verts que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, des ambiguïtés sur la République. Le terme, en plus, ne permet pas du tout de débattre, parce que des ambiguïtés, ça ne veut strictement rien dire. Mais en tout cas, ça enfourche le discours qui vient de l'extrême droite contre nous, et qui est devenu maintenant une espèce de leitmotiv infernal pour décrédibiliser sans argumenter. Et c'est ça qui est dangereux. C'est quand on perd le fil de l'argumentation avec des anathèmes qui juste nous jettent aux orties sans autre discussion rationnelle. Alors justement, tu as parlé des communistes qui prendront leurs décisions quand tu as une alliance éventuelle avec vous en janvier prochain. Est-ce que ça peut modifier une partie de ton programme, une partie de ce que tu vas porter, ou de ce que la France Insoumise et les communistes vont porter, ou est-ce que c'est juste une histoire de négociation de place ? Non, il y a une discussion, bien sûr. Si tout d'un coup, il y a les communistes sur ta liste, qu'est-ce que ça va changer ? Bien sûr qu'il y a une discussion de fond. Alors d'abord, il y a beaucoup de proximité avec les communistes. Je rappelle que nous étions ensemble la précédente campagne régionale, donc on a déjà en fait un capital de travail commun, qu'on a aussi beaucoup de luttes en commun, mais en Ile-de-France, et des luttes où il n'y a pas que les communistes et les Insoumis, mais sur lesquelles on s'est retrouvés. Moi, je pense même au triangle de Gonesse, où j'ai bataillé contre le projet de la famille Muliès. J'étais toujours avec beaucoup de communistes. Je pense à Fabien Gué, qui est sénateur, à Didier Mignot, qui est conseiller régional, et d'autres, et plein d'autres. Mais sur pas mal de sujets, on s'est retrouvés comme ça dans des batailles contre le Terminal 4, contre l'espèce de mastodonte qu'ils veulent faire à Paris, là aussi, à la Gare du Nord, complètement incroyable, pour défendre le RERB. Enfin non, je ne veux pas faire toutes les batailles qu'on a faites ensemble, mais on a fait quand même beaucoup de batailles ensemble. Donc il y a une certaine cohérence de fond, déjà, qui existe. Et après, bien sûr, qu'il y a une discussion, qui est à la fois de trouver des bases d'accords sur les programmes des uns et des autres, mais aussi d'inventer ensemble. Et pour inventer ensemble encore plus, c'est-à-dire pour aller plus loin dans le projet, il ne suffira pas d'un accord entre les communistes et les insoumis. Il va falloir, et c'est notre tâche, aller chercher dans la société, dans ce qui est vivant dans l'île de France, c'est-à-dire dans le monde culturel, dans le monde associatif, syndical, partout où il y a des gens qui fabriquent des choses concrètes, ou alors donnent à voir des idées qui sont des idées très intéressantes pour un projet régional, et il faut aller chercher ces forces vives. Alors, tu en as aussi parlé des Verts et des socialistes qui ont vocation, a priori, à partir tout seuls, au moins en Île-de-France, avec Julien Bayou pour les Verts et pour le PRG et le PS, Audrey Pulvar. Je vois bien ce qui te différencie, ce qui vous différencie, vous les insoumis, d'Europe Écologie, les Verts et du PS. Mais est-ce que ça ne te condamne pas, est-ce que ça ne condamne pas, finalement, ces trois forces à n'offrir pour ces élections régionales autre chose qu'une candidature témoignage ? Est-ce qu'on peut gagner l'île de France sans l'union des sociodémocrates socialistes et des écologistes et des insoumis ? D'abord, l'union, elle ne se fait pas toujours au premier tour. Dans toute l'histoire, d'ailleurs, des élections locales, quand on regarde pour gagner, moi, j'ai le souvenir de Paris il y a fort longtemps, en 2001, où la droite était très dominante jusqu'ici depuis des décennies, je n'avais pas moins connu autre chose. Et quand on y est allé, les Verts avaient fait une liste et beaucoup disaient c'est une catastrophe, les Verts font une liste, donc jamais on va gagner Paris. Bon, et au final, c'était aussi parce qu'il y avait ces deux listes de premier tour qu'on a eu la dynamique de second tour. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'union totale de toutes les forces à tout instant n'est pas toujours la martingale pour gagner. Après, entre ça et l'éclatement total, il faut quand même trouver des marges. Et d'ailleurs, si les communistes n'ont pas encore pris leur décision, c'est qu'ils militaient pour justement du rassemblement large et ce qu'on peut tout à fait entendre et comprendre. Bon, ils prendront sa décision en janvier et je veux vraiment dire aussi respect de cette décision, c'est aux communistes de décider, je leur tends la main, je pense qu'on leur a compris, mais je ne veux vraiment pas forcer la main ou prédire du résultat des discussions que nous avons. Donc, on va avoir ces listes-là. J'espère que tout ça va se faire intelligemment. Et là, encore une fois, je voudrais que personne n'oublie qu'il y a un second tour et que l'ennemi numéro un, l'adversaire, je n'aime pas parler d'ennemi, mais disons l'adversaire politique numéro un, c'est Valérie Pécresse, c'est aussi la montée de l'extrême droite et que donc, il faut qu'on soit concentré sur l'objectif qui est de mettre fin à cette façon de diriger l'île de France qui est très, très libérale sur le plan économique, qui est sécuritaire et qui est étrangère à la question écolo. Ce n'est pas rien. Donc, c'est ça que chacune, chacun, avec ses propositions, avec sa culture politique, doit mettre en avant. Pour le dire autrement, ce n'est pas moi qui vais jouer au jeu des sept différences avec Julien Bayou et Audrey Pulvar. Et puis, par ailleurs, on n'est pas encore arrivé au bout de la campagne. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Il faudra, au fur et à mesure, ne pas perdre le fil de discussion. J'ai une dernière question. Clémentine, tu es actuellement députée et tu es députée normalement jusqu'à au moins 2022. Si tu n'es pas élue présidente de la région en 2021, tu feras quoi ? Est-ce que tu siégeras comme conseillère régionale ? Tu abandonneras ton siège à l'Assemblée nationale ou tu cumuleras les deux ? Je suis contre le cumul des mandats. Ça n'aura échappé à personne. Voilà. Et je suis candidate pour être présidente de la région. Donc, si je suis présidente de la région, je démissionnerai de mon mandat de députée. Et pour l'instant, je me place dans cette situation. Que dans cette situation. Je n'envisage pas d'être une conseillère régionale d'opposition. Pour l'instant, je me place dans cette situation. Et je pense que quand on va à une élection, si on la prend au sérieux, c'est bien de se fixer comme objectif de gagner. Merci beaucoup Clémentine. Merci. Merci.